Et l'empereur, lui, il profite de l'occasion pour faire bâtir un nouveau palais sur les ruines des immeubles. Coup dur ! En 64 après Jésus-Christ, la ville de Rome connaît le plus grand incendie de son histoire. En pleine canicule du mois de juillet, un feu se déclare près du cirque et devient rapidement incontrôlable. La ville compte près d'un million d'habitants et les immeubles de 4 ou 5 étages sont collés les uns aux autres. Le feu se propage à toute vitesse. Même s'il existe à Rome des pompiers professionnels qu'on appelle les vigiles, ils sont incapables d'arrêter le mur de flammes et l'empereur Néron est obligé d'employer les grands moyens. Il fait amener les machines de guerre pour abattre les immeubles encore debout et arrêter la propagation de l'incendie. Ça marche plus ou moins. La population se réfugie de l'autre côté du fleuve et regarde la ville brûler pendant 9 jours et 9 nuits. C'est un désastre absolu. Le stock de blé de la capitale est parti en fumée, des milliers de personnes sont mortes et des centaines de milliers d'autres sont sans domicile.